Bill n'est pas le seul à avoir à apporter de l'alcool, tout le monde a eu la même idée. Outre la bouteille de bourbon de Bill, il y a celle de Ben, la vodka plus le jus d'orange de Beverly, le pack de bière de Richie, ainsi que celui qui est déjà dans le frigo de la salle du personnel de Mike. Eddie arrive le dernier, tenant lui aussi un sac en papier brun. « Que caches-tu là-dedans, Eddie ? » lui demande Richie. « Sirop pour la toux ou infusion ? » Avec un sourire nerveux, Eddie en tire tout d'abord une bouteille de gin, puis une de jus de prune. Dans le silence foudroyant qui s'ensuit, s'élève calme la voix de Richie. « Il faut appeler d'urgence les hommes en blouse blanche. Eddie Casbrak a fini par basculer. Il se trouve que le gin au jus de prune est très bon pour la santé, » réplique Eddie sur la défensive. Puis ils éclatent tous d'un rire tonitruant qui se répercute en interminables échos dans la bibliothèque silencieuse et roulent par le couloir en plexi jusqu'à la bibliothèque des enfants. « Tu pars au quart de tour, Eddie. » « Au quart de tour, » dit Ben, en essuyant les larmes qui lui coulent des yeux. « Prêt à parier que ça te débourent aussi les intestins. » Sourire aux lèvres, Eddie remplit une tasse en carton, au trois quarts de jus de prune, auquel il ajoute parcimonieusement deux bouchons de gin. « Oh, Eddie, je t'adore, » lui dit Béverly. Eddie lève les yeux, surpris, mais toujours souriant. Du regard, elle fait le tour de la table. « Je vous aime tous, » ajoute-t-elle. « Nous nous t'aimons aussi, Béver, » murmure Bill. « Oui, » convient Ben, « nous t'aimons aussi. » Ses yeux s'agrandirent légèrement et il rit. « Je crois que nous nous aimons tous les uns les autres. Imaginez-vous à quel point ça doit être rare. » Il y a un moment de silence et Mike constate sans surprise que Richie porte des lunettes. « Mes lentilles ont commencé à me brûler et j'ai dû les enlever, » répond brièvement Richie à la question de Mike. « Si on passait aux choses sérieuses. » Tous se tournent alors vers Bill, comme ils avaient fait dans la gravière, et Mike pense, il regarde Bill quand ils ont besoin d'un chef, Eddie quand ils ont besoin d'un navigateur. « Passait aux choses sérieuses. » Voilà une sacrée expression. Dois-je leur dire que les corps d'enfants qui ont été retrouvés ici et là n'avaient subi aucun sévice sexuel, qu'ils n'étaient même pas vraiment mutilés, mais partiellement dévorés, que j'ai sept casques de mineurs, de ceux qui sont dotés d'une puissante lampe électrique rangée chez moi et dont l'un était destiné à Stan Uris, le type qui a raté son entrée en scène ? Ou suffit-il de les envoyer se coucher pour prendre une bonne nuit de sommeil, car tout sera terminé demain, au plus tard dans la nuit, pour ça ou pour nous ? Peut-être rien de tout cela n'est-il indispensable à déclarer, et pour une raison déjà avancée, ils s'aimaient toujours tous. Bien des choses ont changé au cours des 27 dernières années, mais cela, miraculeusement, est demeuré. Voilà, songe Mike, notre seul véritable espoir. Reste seulement à en finir avec ça, à achever notre tâche, à faire se refermer le présent sur le passé, à boucler cette boucle mal foutue. Oui, pense Mike, c'est ça. Notre boulot, ce soir, c'est de reconstituer cette boucle. Nous verrons demain si elle tourne toujours, comme elle a tourné quand on a chassé les grands de la gravière dans les friches. « Le reste t'est-il revenu ? » demande Mike à Richie. Richie avale un peu de bière et secoue la tête. « Je me suis souvenu du jour où tu nous as parlé de l'oiseau et de la cheminée. » Un sourire apparaît sur le visage de Richie. « Je m'en suis souvenu en venant ici à pied ce soir, avec Bev et Ben. Un véritable film d'horreur. » « Bip bip ! » fait Beverly avec un sourire. Richie sourit aussi et repousse les lunettes sur son nez d'un geste qui évoque surnaturellement le Richie d'autrefois. Il cligne de l'œil en direction de Mike. « Toi et moi, pas vrai, Mickey ? » Mike a un grognement de rire et acquiesce. « Mrs. Colette, il commence à faire un peu chaud là-dedans, Mrs. Colette ! » s'écrit Richie de Savoie négrillant du Sud. En riant, Bill dit. « Encore un triomphe architectoral et technologique de Ben Ascom. » Beverly acquiesce à son tour. « On était en train de creuser le trou pour le club quand tu as apporté l'album de photos de ton père, Mike. » « Oh, seigneur ! » s'exclame Bill, se redressant soudain, droit comme un « i. » « Et les photos ? » Richie hoche la tête, sinistre. « Le même truc que dans la chambre de Georgie, sauf que cette fois, nous l'avons tous vu. » Ben dit alors. « Je me souviens de ce qui est arrivé au dollar d'argent qui manquait. » Tous se tournent et le regardent. « J'ai donné les trois autres à un ami avant de venir ici, » explique calmement Ben. « Pour ces gosses, je savais qu'il y en avait eu un quatrième, mais impossible de me rappeler ce qu'il était devenu. Maintenant, sa mère est revenue. » Il regarde en direction de Bill. « Nous en avons fait une balle d'argent, hein ? Toi et moi, Richie. » Bill acquiesce lentement. Le souvenir s'est mis naturellement à sa place, et il entend en même temps le clic, bas, mais distinct, à ce moment-là. « On se rapproche, » songe-t-il. « Nous sommes retournés sur Nailbot Street, » reprend Richie. « Tous ? » « Oui, tu m'as sauvé la vie, grand Bill, » dit soudain Ben. Mais Bill secoue la tête. « Si, pourtant, » insiste Ben. « Et cette fois-ci, Bill ne bouge pas. » « Ça ne lui paraît pas impossible, mais il ne s'en souvient pas encore. » « Et était-ce bien lui ? » « Il pense que peut-être Beverly, mais on n'en est pas encore là. » « Excusez-moi un instant, » dit Mike. « J'ai un pack de six dans mon frigo. » « Prends-en une des miennes, » lui propose Richie. « « Allons ne pas boire de la bière de l'homme blanc, » parodie Mike. « Pas la tienne en particulier, Gwangel. » « Bip, bip, Mickey, » dit solennellement Richie. Et Mike part chercher sa bière sur la houle chaude de leur rire. Il allume la lumière dans la salle du personnel, une petite pièce minable au siège fatigué, équipée d'un réchaud auquel un coup de paille de fer ferait le plus grand bien, et d'un tableau d'information où sont épinglées vieilles notices, horaires et dessins humoristiques au coin racornis découpés dans le New Yorker. Il ouvre le frigo et sent le coup s'enfoncer en lui et le glacer à blanc jusqu'aux eaux, comme glace février quand on a l'impression qu'Avril ne viendra jamais. Des ballons, oranges et bleus, surgissent à la douzaine, par grappes entières. Ils effleurent son visage et montent vers le plafond. Il essaye de crier et ne peut pas, car il voit ce qui a été placé derrière les ballons, ce que ça a fait surgir derrière ses bières. Comme pour un casse-croûte nocturne, après que ses vauriens d'amis auront raconté leurs histoires insignifiantes, avant de regagner leur lit de location dans cette ville natale qui n'est plus la leur. Mike recule d'un pas, portant les mains au visage pour ne plus voir. Il trébuche sur une chaise, manque de tomber de peu et ses mains quittent ses yeux. Toujours là, ça, la tête de Stanuris, coupée, posée à côté des six canettes de bière, non pas la tête d'un homme, mais celle d'un garçon de 11 ans, dont la bouche est ouverte sur un cri silencieux. Mike n'y voit ni dents ni langues, car elle a été bourrée de plumes brun clair d'une taille aberrante. Il ne sait que trop bien de quels oiseaux elles proviennent. Oh oui, il l'a vue en mai 58, et tous l'ont vue début août de cette même année. Et bien des années plus tard, sur son lit de mort, son père lui a confié l'avoir vu aussi au moment de l'incendie du Black Spot. Le sang du cou des chiquetés de Stan a dégouliné et s'est figé en une mare sur l'étagère la plus basse du frigo. Il, lui, rubis sombre, dans la lumière brutale qui éclaire l'intérieur de l'appareil. « Euh, euh, » réussit en tout et pour tout à articuler Mike. La tête alors ouvre les yeux. Ce sont ceux argentés de grippe sous le clown. Il roule dans sa direction et les lèvres de la bouche se tortillent autour d'un paquet de plumes. Il essaye de parler. Il tente peut-être de prophétiser comme l'oracle d'une tragédie grecque. « Je viens juste de penser que je devais me joindre à vous, Mike. Vous ne pouvez pas gagner sans moi. Vous auriez eu une chance si j'étais venu. Mais mon cerveau américain, Grantin, n'a pas pu supporter l'attention, si tu vois ce que je veux dire, mon mignon. Tout ce que vous pourrez faire tous les six, c'est remâcher vos vieux souvenirs et aller ensuite à l'abattoir. Alors je me suis dit que vous auriez besoin d'une tête pour vous diriger. Une tête, drôle, non ? T'as pigé, vieille branche ? Est-ce que t'as pigé, espèce d'immondes négros ? « Tu n'es pas réel ! » crie-t-il. Mais aucun son ne sort de sa bouche, comme lorsque le volume du son à la télé est ramené à zéro. Grotesque, insupportable, la tête lui adresse un clin d'œil. « Je suis tout ce qu'il y a de plus réel. Et tu sais de quoi je parle, Mickey ? Vous savez ce que vous faites tous les six ? Vous essayez de faire décoller un avion sans train d'atterrissage. Stupide de prendre l'air si on ne peut pas redescendre, non ? Stupide de se poser si on ne peut pas décoller aussi ? Jamais vous ne trouverez les bonnes blagues et les bonnes devinettes. Jamais vous ne me ferez rire, Mickey. Vous avez oublié comment crier à l'envers. Bip bip, Mickey, qu'est-ce que t'en dis ? Tu te souviens de l'oiseau ? Un simple moineau, oui, mais tu parles d'un morceau. Grand comme une grange, comme un monstre dans ces films japonais imbéciles qui te faisaient peur quand tu étais petit. L'époque où tu as su détourner cet oiseau de ta porte est révolue pour toujours. Crois-moi, Mickey. Si vous savez vous servir de votre tête, vous allez afficher le camp de déri sur le champ. Et si vous ne le savez pas, vous terminerez comme celle-là. Aujourd'hui, le panneau indicateur sur la grande roue de ta vie te dit « Serre-t'en avant de la perdre, bonhomme. » La tête s'effondre sur elle-même, avec un affreux bruit d'écrasement des plumes dans la bouche, et tombe du frigo. Elle fait un bruit mat sur le sol et roule vers lui, comme une abobinable boule de boulinge. Cheveux poisseux de sang, visage grimaçant un sourire, elle roule vers lui en laissant une traînée de sangluants et des fragments de plumes, tandis que s'agite la bouche. « Bip bip, Mickey, » crie-t-elle. Tandis que Mike, battant retraite, affolé, main tendue devant lui, comme pour l'écarter. « Bip bip, 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 bip. » Bruit soudain de bouchons de bouteilles, de mousseux bon marché. La tête disparaît. Réelle, elle était réelle, rien de surnaturel dans ce bruit, celui de l'air qui remplit un espace soudain vide, se dit Mike horrifié. Un filet de gouttelettes de sang reste suspendu en l'air et retombe. Inutile de nettoyer la salle. Carole ne verra rien quand elle viendra demain, même si elle doit s'ouvrir un chemin au milieu des ballons pour aller jusqu'au réchaud préparer sa première tasse de café. Comme c'est pratique, il part d'un rire suraigu. Il lève les yeux. Les ballons sont toujours là. On lit sur les bleus. Les nègres de déri sifflés par l'oiseau. Et sur les oranges. Les ratés ratent toujours, mais Stan Huris ne s'est pas raté. Absurde de s'envoler si l'on ne peut pas atterrir, et d'atterrir si l'on ne peut s'envoler, a affirmé la tête qui parlait. Il repense soudain au casque de mineur. Puis à ce premier jour où il est retourné dans les friches après la bataille des cailloux. Le 6 juillet, deux jours après avoir défilé pour la parade du 4, deux jours après avoir vu Gripsou le clown en personne pour la première fois. Ce fut après cette journée dans les friches, après avoir écouté leurs histoires, puis avec hésitation raconté la sienne, qu'il était revenu chez lui, et avait demandé à son père s'il pouvait regarder son album de photos. Pourquoi exactement était-il retourné dans les friches ce 6 juillet ? Savait-il qu'il les y trouverait ? Il le lui semblait, et pas seulement qu'ils y seraient, mais où ? Il avait mentionné un lieu, le club, lui donnant l'impression qu'ils en parlaient à cause de quelque chose d'autre qu'il ne savait comment aborder. Mike lève la tête vers les ballons, qu'il ne voit plus réellement, essayant de se souvenir de ce qui s'était précisément passé ce jour-là, alors qu'il faisait si chaud. Il lui paraît tout d'un coup très important de se rappeler tout dans le moindre détail, jusqu'à l'état d'esprit dans lequel il se trouvait. Car c'est à ce moment-là que les choses sérieuses avaient commencé. Auparavant, les autres avaient bien parlé de tuer ça, mais sans plan, sans début d'action. Avec l'arrivée de Mike, le cercle s'était refermé, la roue avait commencé à rouler. Ce fut plus tard, ce même jour, que Bill, Richie et Ben se rendirent à la bibliothèque et entreprirent de sérieuses recherches à partir d'une idée qu'avait eue Bill. Un jour, une semaine ou un mois auparavant, tout avait comme... Mike lança Richie depuis la salle du catalogue où les autres sont réunis. « T'es mort ou quoi ? » « Presque », pense Mike, contemplant les ballons, le sang et les plumes restés dans le frigo. Il répond « Je crois, les gars, que vous feriez mieux de venir faire un tour ici. » Frottement de chaise repoussé, murmure de voix. Richie « Oh, Seigneur ! Qu'est-ce qui arrive encore ? » Et une autre oreille, celle de sa mémoire, entend Richie dire quelque chose d'autre. Soudain, il se souvient de ce qu'il cherchait. Mieux, il comprend pourquoi cela lui échappait. La réaction des autres lorsqu'ils s'étaient avancés dans la petite clairière, au milieu de la partie la plus touffue et la plus inextricable des friches. La réaction des autres lorsqu'ils s'étaient avancés dans la petite clairière, au milieu de la partie la plus touffue et la plus inextricable des friches, avait été une absence de réaction. Pas de surprise, aucune question sur la manière dont ils les avaient trouvées. Bill mangeait un Twinkie, Bev et Richie fumaient. Bill était allongé sur le dos, main derrière la tête, perdu dans la contemplation du ciel, et Eddie et Stan regardaient dubitatif des cordes reliées avec des piquets qui délimitaient un carré d'environ un mètre cinquante de côté. Il n'en avait pas fait tout un plat. Il s'était montré, on l'avait accepté, comme si, sans même le savoir, il l'attendait. Et dans cette oreille supplémentaire de la mémoire, il entendit s'élever la voix négrillon du sud de Richie, comme quelques instants auparavant. « Dieu me pardonne, Mrs. Coilette, voici qu'a vive encore ce petit noir, d'où Jésus. N'importe qui fouet quand les fouiches de nos joues. » Bill ne détourna même pas la tête. Il continua sa contemplation rêveuse des gros nuages d'été qui défilaient dans le ciel. Richie ne s'en offensa pas, et il fallut un bip-bip énergique de Ben entre deux bouchées de Twinkie pour le faire taire. « Salut, » dit Mike d'un ton peu rassuré. Son cœur battait un peu fort, mais il était déterminé à ne pas reculer. Il leur devait des remerciements, et son père disait qu'il fallait toujours payer ses dettes, et le plus tôt possible, avant que les intérêts ne deviennent trop élevés. Stan leva la tête. « Salut ! » Puis il revint aux cordes, fichées par leurs piquets au centre de la clairière. « Es-tu sûr que ça va marcher, Ben ? » « Oui, » dit Ben. « Salut, Mike. » « Tu veux une cigarette ? » demanda Beverly. « Il m'en reste deux. » « Oh non, merci. » Il prit une profonde inspiration. « Je voulais tous vous remercier pour votre aide l'autre jour. Ces types étaient prêts à m'amocher sérieusement. Je suis désolé de ce que vous avez pris pour moi. » D'un geste de la main, Bill rejeta ses explications. « Ne t'en fais pas pour ça. Ils sont à peu près nous depuis un an au moins. Il se rassit et regarda Mike une soudaine lueur d'intérêt dans les yeux. « Est-ce que je peux te demander quelque chose ? » « Oui, bien sûr, » répondit Mike. Il s'assit avec précaution. Il avait déjà entendu ce genre de préambule. Le gars d'Enbrou allait lui demander quel effet ça fait d'être noir. Mais au lieu de cela, Bill dit « Quand Larsen a fait son coucou fameux dans les séries mondiales il y a deux ans, crois-tu que c'était juste un coucou de peau ? » Richie tira une grosse bouffée sur sa cigarette et se mit à tousser. Beverly lui tapas sans façon dans le dos. « T'es un débutant, Richie. Ça viendra. » « J'ai peur que ça s'écroule, » déclara Heidi d'un ton inquiet en regardant les piquets. « Je ne peux pas dire que l'idée d'être enterré vivant me tente beaucoup. » « Tu ne seras pas enterré vivant, » dit Ben. « Sinon, tu n'auras qu'à sucer ton foutu d'inhalateur jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Puis c'est tout. » Cette répartie parut délicieusement comique à Stan Uris qui, appuyé sur un coude, se mit à rire à gorge déployée, la tête tournée vers le ciel, jusqu'à ce qu'Eddie, d'un coup de pied dans le tibia, le fit taire. « Le pot, » finit par dire Mike pour répondre à la question de Bill. « Dans ce genre de coup, il y a plus de chance que d'adresse, c'est ce que je pense. » « Moi aussi, » approuva Bill. Mike attendit la suite, mais Bill avait l'air satisfait et s'allongea de nouveau, mains croisées sous la nuque et se remit à l'étude des nuages. « Qu'est-ce que vous mijotez, les gars ? » demanda Mike en examinant le carré délimité par les ficelles. « Oh, c'est la trouvaille de la semaine de Ben, » expliqua Richie. « La dernière fois, il a inondé les friches. C'était assez réussi, mais ça, c'est le grand jeu. Creusez vous-même votre club. » « T'as pas besoin de te moquer de Ben, » le coupabile, les yeux toujours au ciel. « C'est une bonne idée. » Ben expliqua alors son plan à Mike. « Creusez un trou de pas plus d'un mètre cinquante pour ne pas tomber sur la nappe phréatique. Renforcez les parois. » Coup d'œil à Eddie, l'air toujours aussi inquiet. « Fabriquez un plafond solide avec une trappe et camouflez le tout sous de la terre et des aiguilles de pain. » « On pourra s'y cacher, » termina-t-il. « Et les gens, des gens comme Henry Bowers, pourront marcher dessus sans savoir que nous y sommes. » « C'est toi qui as trouvé ça ? » s'exclama Mike. « Bon sang, c'est fantastique. » Ben sourit et rougit. Bill se mit soudain sur son séant et regarda Mike. « T'es d'accord pour nous aider ? » « Ah oui, bien sûr, ce sera marrant. » Les autres échangèrent des regards que Mike sentit autant qu'il les vit. « Voici que nous sommes sept ici, » pensa-t-il. « Sans raison aucune, » il frissonna. « Quand est-ce qu'on attaque ? » « Dans pas longtemps, » répondit Bill. Et Mike comprit très clairement qu'il ne parlait pas seulement du club souterrain de Ben. Ce dernier le comprit aussi, comme Richie, Beverly et Eddie. Stan Huris, souriant l'instant d'avent, redevint sérieux. « On va lancer ce projet dans très, très bientôt. » Il y eut un silence et Mike prit conscience qu'il voulait lui dire quelque chose, quelque chose qu'il était loin d'être sûr de vouloir entendre. Ben avait ramassé un bout de bois et griffonnait dans la terre, le visage caché par les cheveux. Richie se rongeait les ongles, pourtant déjà bien entamés. Seul Bill regardait directement Mike. « Quelque chose ne va pas ? » demanda le garçon. Parlant très lentement, Bill répondit. « Nous sommes un club. Tu peux en faire partie, si tu veux, mais tu dois garder nos secrets. » « Comme l'emplacement du club ? » fit Mike. « Plus mal à l'aise que jamais. Mais bien sûr, je... » « Non, on a un autre secret, môme. » intervint Richie sans regarder Mike. « Et c'est ce que veut dire le grand Bill. C'est que nous aurons des choses plus importantes à faire cet été que de creuser des clubs souterrains. » « C'est exact, » confirma Ben. Il y eut un hoquet sifflant et soudain Mike sursauta. Ce n'était qu'Eddie qui s'envoyait une giclée. Il eut une expression pour s'excuser et haussa les épaules et acquiesça. « Eh bien, » dit Mike, « ne me faites pas languir. Parlez. » Bill regarda les autres. « Y a-t-il quelqu'un qui ne le veut pas au club ? » Personne n'est répondu ni ne leva la main. « Qui veut parler ? » demanda Bill. Il y eut un silence prolongé et cette fois-ci, Bill ne le rompit pas. Beverly finit par pousser un soupir et leva les yeux vers Mike. « Les gosses qui ont été tués, » dit-elle. « On sait qui a fait ça. Ce n'est pas un être humain. » Ils lui racontèrent un par un, le clown sur la glace, le lépreux sous le pâle, le sang et les voix des évacuations, les gamins morts du château d'eau. Richie parla de ce qui s'était passé lorsqu'il était revenu avec Bill sur Nable Street et Bill prit la parole en dernier pour expliquer l'histoire des photos, celles qui s'étaient animées, celles dans lesquelles il avait mis la main. Il finit par expliquer comment ça avait tué son frère Georgie et que le club des ratés s'était voué à la destruction du monstre, quel qu'il fût en réalité. En rentrant chez lui ce soir-là, Mike se dit qu'il aurait dû les écouter avec une incrédulité grandissante, puis avec horreur, et finalement prendre ses jambes à son cou sans un regard en arrière, convaincu soit d'être mené en bateau par une bande de morveux blancs, n'aimant pas les noirs, soit d'être la victime de six authentiques cinglés à la folie communicative, virulente comme une grippe dans une classe. Mais il ne s'était pas enfui, car en dépit de l'horreur, il éprouvait un étrange sentiment de soulagement, et quelque chose de plus fondamental, l'impression d'être enfin chez soi. « Voici que nous sommes sept ici, » pensa-t-il de nouveau lorsque Bill se tut. Il ouvrit la bouche sans trop savoir encore ce qu'il allait dire. « J'ai vu le clown, » déclara-t-il. « Quoi ? » demandèrent en cœur Richie et Stan, tandis que Beverly tournait la tête si vivement que sa queue de cheval passa d'une épaule à l'autre. « Le 4 juillet, » reprit Mike lentement. Il garda quelques instants de silence, pensant, à part lui, « Je le connaissais, car ce n'était pas la première fois que je le voyais. Et ce n'était pas la première fois que je voyais quelque chose. Quelque chose qui clochait. » Il pensa alors à l'oiseau. Ce fut la première fois qu'il s'y autorisa, ses cauchemars acceptés, depuis le mois de mai. Il avait cru avoir une crise de folie. Ce fut un soulagement de voir qu'il n'était pas fou, mais un soulagement peu rassurant, à la vérité. Le regard aigu et concentré de Bill ne le quittait pas, exigeant qu'il continua. Il se mouilla les lèvres. « Vas-y, » dit Bev, impatiente, « Dépêche-toi. » « Eh bien, voilà. J'étais dans la parade. Je... » « Ah oui, je t'ai vu, » le coupaï dit. « Tu jouais du saxophone. » « Non, en fait, c'est du trombone. Je joue dans la clique à l'école Baptiste de Derry, l'école de Nailbot Street. » « Bref, j'ai vu le clown. » Il donnait des ballons aux gosses au carrefour des trois rues dans le centre-ville. Il était exactement comme Ben et Bill ont dit. Costume argenté, bouton orange, maquillage blanc sur la figure, grand sourire rouge. Je ne sais pas si c'était du rouge à lèvres ou du maquillage, mais on aurait dit du sang. Les autres acquiesçaient, tout excité à présent, mais Bill continuait d'observer attentivement Mike. « Des touffes de cheveux orange ? » lui demanda-t-il, avec un geste de la main inconscient au-dessus de la tête. Mike cocha la tête. « À le voir comme ça, j'ai eu peur, » reprit-il. Et tandis que je le regardais, il s'est tourné et m'a fait un signe de la main, comme s'il avait lu dans mes pensées ou dans mes sentiments, comme vous voulez. Je ne savais pas pourquoi à ce moment-là, mais il m'a flanqué une telle frousse que pendant deux ou trois secondes, je n'ai pas pu souffler dans mon trombone. Je n'avais plus une goutte de salive dans la bouche, et j'ai senti... Il eut un bref coup d'œil pour Beverly. Il se souvenait de tout maintenant, avec la plus grande clarté, comment le soleil lui avait paru brusquement aveuglant et insupportable sur le laiton de son instrument et les chromes des voitures, la musique trop bruyante, le ciel trop bleu. Le clown avait soulevé une main gantée de blanc, l'autre retenait une grappe de ballon, et l'avait agité lentement d'avant en arrière, son sourire ensanglanté trop rouge et trop épanoui, comme un cri inversé. La peau de ses testicules s'était mise à se plisser. Une impression de chaleur et de relâchement était montée de son ventre, comme s'il allait négligemment faire caca dans son pantalon. C'était cependant des choses qu'il ne pouvait raconter devant Beverly, des choses à ne pas dire en présence des filles, même quand elles sont du genre devant lesquelles on s'autorise à jurer. « Je me suis senti effrayé », conclut-il, se rendant compte que cette répétition était un peu faible, mais ne sachant pas comment expliquer le reste. Tous acquiesçaient, néanmoins, comme s'ils avaient compris, et une indescriptible impression de soulagement le balaya. D'une certaine manière, voir ce clown le regarder, avec son sourire ensanglanté, sa main agitée d'un mouvement ralenti de pendule, avait été pire que d'être poursuivi par Henry Bowers et sa bande. Bien pire. « Puis on l'a dépassé », poursuivit Mike. « Nous avons remonté Main Street Hill. En haut, je l'ai revu qui tendait des ballons aux gosses. Sauf que la plupart ne voulaient pas les prendre. Les plus petits pleuraient parfois. Je n'arrivais pas à comprendre comment il avait pu arriver si vite. Je me suis dit qu'en réalité, il devait y avoir deux clowns habillés de la même manière. Une équipe. Mais quand il s'est tourné et m'a encore salué de la main, j'ai bien vu que c'était lui, le même homme. » « Ce n'est pas un homme, » dit Richie. Et Beverly frissonna. Bill passa un bras autour de ses épaules et elle le regarda avec gratitude. « Il m'a fait signe, puis il a cligné de l'œil, comme si nous avions un secret, ou peut-être comme s'il savait que je l'avais reconnu. » Bill abandonna l'épaule de Beverly. « Tu l'as reconnu ? » « Oui, je crois. Il faut que je vérifie quelque chose avant de dire que j'en suis sûr. Mon père a quelques photos, il les collectionne. Écoutez, les gars, vous jouez souvent ici, non ? » « Bien sûr, » répondit Ben. « C'est pour ça qu'on veut construire le club souterrain. » Mike acquiesça. « Je vérifierai pour voir si j'ai raison. Et si j'ai raison, je pourrai amener les photos. » « De vieilles photos ? » « Oui. » « Et quoi ? Encore ? » Mike ouvrit la bouche, puis il la referma. Il les regarda une expression d'incertitude sur le visage. « Vous allez vous dire que je suis cinglé ou que je mens ? » « Est-ce que tu crois que nous sommes cinglés ? » Mike secoua la tête. « Pas un poil, » dit Eddie. « J'ai bien des trucs qui vont de travers, mais je n'ai pas d'araignée dans le plafond. Enfin, je ne crois pas. » « Non, je ne le crois pas non plus, » dit Mike. « Eh bien, on ne croira pas que tu es cinglé. » « Ou nous non plus. » Mike les regarda à nouveau, s'éclaircit la gorge et dit « J'ai vu un oiseau. » « Il y a deux ou trois mois. » « Un oiseau. » Stanuris leva la tête. « Quel genre d'oiseau ? » Parlant plus à contre-coeur que jamais, Mike répondit. « On aurait dit un moineau, au fond, ou un rouge-gorge. Il avait la poitrine orange. » « Mais qu'est-ce qu'il avait de spécial ? » demanda Ben. « On trouve plein d'oiseaux comme ça, » des rires. Il se sentait cependant mal à l'aise et en regardant Stan, il eut la certitude que ce dernier se souvenait de ce qui s'était passé dans le château d'eau, comment il avait réussi à arrêter ce qui était en train de se produire en criant des noms d'oiseaux. Mais il oublia tout cela et le reste quand Mike reprit la parole. « Cet oiseau était plus grand qu'un camion, » dit-il. Le choc et la stupéfaction se peignirent sur les visages. Il attendit leur rire, mais rien ne vint. Stan avait l'air d'avoir reçu une brique sur la tête. Il avait la couleur d'un soleil voilé de novembre, tant il était pâle. « Je jure que c'est vrai, » reprit Mike. « C'était un oiseau géant, comme dans les films avec des monstres de la préhistoire. Sauf qu'il n'avait pas l'air préhistorique du tout, ni d'un de ces oiseaux de la mythologie grecque ou romaine. Je ne sais plus comment on les appelle. « Oiseau roc, » proposait Bill. « Oui, il me semble. » « Eh bien, pas du tout comme ça. Un mélange de moineaux et de rouges-gorges, les deux oiseaux les plus communs, » ajouta-t-il avec un petit rire nerveux. « Et c'était où ? » demanda Bill. « Raconte, » dit simplement Beverly. Mike réfléchit quelques instants et entreprit son récit. Et de voir leur visage, qui devenait de plus en plus inquiet et effrayé au lieu d'afficher de l'incrédulité et de la dérision au fur et à mesure qu'il parlait, il sentit un poids formidable ôter de sa poitrine. Comme Ben avec sa momie, Eddie avec son lépreux, ou Stan avec les petits noyés, il avait vu quelque chose qui aurait rendu un adulte fou, non pas simplement de terreur, mais du fait d'un sentiment d'irréalité d'une puissance fracassante. Impossible à ignorer, comme à expliquer de façon rationnelle. La lumière de Dieu avait noirci le visage d'Elie. C'est du moins ce que Mike avait lu. Mais Ellie était vieux à ce moment-là, et peut-être cela faisait-il une différence. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un autre type dans la Bible, à peine plus grand qu'un gamin, qui s'était battu avec un ange ? Il l'avait vu et avait poursuivi son existence. Le souvenir s'était intégré à sa vision du monde. Du fait de sa jeunesse, le champ de cette vision demeurait encore très vaste. Mais ce qui s'était passé ce jour-là n'en avait pas moins hanté les recoins les plus sombres de son esprit, et parfois, dans ses rêves, il lui arrivait de fuir cet oiseau grotesque dont l'ombre venait le recouvrir. Il gardait le souvenir de certains de ses rêves, pas de tous. Cependant, ils étaient là, comme des ombres qui se seraient déplacés d'elles-mêmes. À quel point il avait peu oublié et à quel point il en avait été troublé, alors qu'il accomplissait ses tâches quotidiennes, coup de main à son père, école, course pour sa mère, attente des groupes noirs dans l'émission de jazz, ne pouvait peut-être se mesurer que d'une façon, à l'intensité du soulagement qu'il ressentait en partageant ce souvenir avec les autres. Il s'aperçut que c'était la première fois qu'il s'autorisait à l'évoquer sans réserve, depuis ce jour où, tôt le matin, il avait vu les étranges empreintes et le sang. Mike raconta l'histoire de l'oiseau dans la vieille aciérie et comment il s'était réfugié dans un conduit de cheminée pour y échapper. Un peu plus tard, trois des ratés, Ben, Richie et Bill, partirent pour la bibliothèque de Derry. Ben et Richie étaient sur leur garde, redoutant Bowers et compagnie, mais Bill restait perdu, sourcils froncés, dans la contemplation du trottoir. Mike les avait quittés environ une heure après avoir fait son récit, disant que son père l'attendait à quatre heures pour récolter des poids. Beverly avait des courses à faire et devait préparer le dîner de son père et dit et Stan leurs propres obligations. Mais avant de se séparer, ils commencèrent à creuser ce qui allait devenir, si les calculs de Ben étaient justes, leur club souterrain. Un acte symbolique, songea Bill, qui soupçonna les autres d'avoir eu la même idée que lui. Ils avaient commencé, quoi que ce fût qu'ils eussent à faire en tant que groupe, en tant qu'unité, le départ était pris. Ben demanda à Bill s'il croyait à l'histoire de Mike Henlon. Il passait devant la maison communautaire de Derry et la bibliothèque n'était plus très loin, vaisseau de pierre dans l'ombre agréable d'ormes centenaires que n'avait pas encore atteint la maladie. « Ouais, » dit Bill. « Je crois que c'était vrai. Des démons, mais vrais. Et toi, Richie ? » « Moi aussi. Ça me fait horreur d'y croire, si vous voyez ce que je veux dire, mais je ne peux pas m'en empêcher. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit à propos de la langue de l'oiseau ? » Bill et Ben acquiessèrent des pompons oranges dessus. « C'est l'indice, » reprit Richie. « Comme le méchant dans une BD, il laisse toujours une carte de visite. » Bill hocha la tête, songeur. « Comme un méchant de BD. » « Parce qu'il le voyait ainsi ? » « L'imaginait ainsi ? » « Oui, peut-être. » « C'était des maumeries, mais il semblait bien que c'était grâce à ces maumeries que la chose prospérait. » Ils traversèrent la rue en direction de la bibliothèque. « J'ai demandé à Stan s'il avait jamais entendu parler d'oiseau comme ça. Pas forcément aussi gros, mais un véritable oiseau, suggéra Richie. Il a dit peut-être être en Amérique du Sud ou en Afrique, mais pas par ici. Il ne l'a pas cru, alors ? « Eh si ! » Puis Bill lui parla d'une idée qui était venue à Stan et dont il lui avait parlé lorsqu'il l'avait accompagné à l'endroit où il avait laissé sa bicyclette. Pour Stan, personne n'aurait pu voir cet oiseau avant Mike. C'était son monstre personnel en quelque sorte. Mais maintenant, cet oiseau était la propriété de tout le club des ratés. N'importe qui d'entre eux pouvait le voir. Pas forcément sous la même forme, mais voir un oiseau géant. Bill avait alors fait remarquer à Stan que dans ce cas, tous pourraient voir le lépreux d'Eddie, la momie de Ben ou même les enfants morts. « Ce qui veut dire qu'on a intérêt à agir vite si on veut arriver à quelque chose, » avait répondu Stan. « Ça est au courant. » « Quoi ? » avait protesté Bill. « De tout ce que nous nous savons ? » « Bon Dieu, si ça est au courant, on est foutus, » avait répondu Stan. « Mais tu peux parier que ça, c'est que nous sommes au courant de son existence. Je pense qu'il va essayer de nous avoir. Tu n'as pas oublié ce dont nous avons parlé hier ? » « Non. » « Je voudrais pouvoir vous accompagner, » dit-il. « Il y aura Ben et Richie, Ben est vraiment bien et Richie aussi quand il ne fait pas l'idiot. » juste devant la porte de la bibliothèque, Richie demandait à Bill ce qu'il avait exactement en tête. Bill le leur expliqua, parlant lentement afin de ne pas trop bafouiller. L'idée lui trottait dans la tête depuis deux semaines, mais l'histoire de l'oiseau de Mike l'avait en quelque sorte cristallisé. « Que faire pour se débarrasser d'un oiseau ? » « Un coup de fusil paraissait une solution radicale. » « Que faire pour se débarrasser d'un monstre ? » D'après les films, lui tirer dessus une balle en argent était une solution radicale. Ben et Richie prêtèrent une oreille attentive à Bill, puis Richie lui demanda « Et comment se procure-t-on une balle en argent, grand Bill ? » « Par correspondance ? » « Très drôle. Il faudra la fabriquer nous-mêmes. » « Mais comment ? » « Je suppose que c'est pour ça que nous sommes à la bibliothèque, » dit Ben. Richie acquiesça et repoussa ses lunettes sur son nez. Il avait une expression concentrée et songeuse, mais aussi dubitative, jugea Ben. Lui-même était assailli de doutes. Au moins ne lisait-on pas de folie dans le regard de Richie. « C'était déjà ça. » « Tu es en train de penser au halter de ton père ? » demanda Richie. « Celui que nous avons amené à Nailbot Street ? » « Oui, » dit Bill. « Mais admettons que nous sachions fabriquer une balle en argent, objecta Richie. Où allons-nous trouver le métal ? » « Ça, je m'en occupe, » dit calmement Ben. « Ah bon ? » « Parfait. » « On laisse Muldefoy s'en occuper. » « Et ensuite, Nailbot Street ? » Bill acquiesça. « Oui, on retourne sur Nailbot Street et on lui fait sauter la tête. » Ils restèrent immobiles encore quelques instants, se regardant solennellement, puis ils pénétrèrent dans la bibliothèque. Une semaine venait de s'écouler. On était presque à la mi-juillet et le club souterrain était en bonne voie. Quand Mike and Lon arriva en début d'après-midi, il trouva Ben qui étayait le trou et Richie qui faisait une pause cigarette. « Mais tu n'as pas de cigarette ? » avait objecté Ben. « Ça ne change rien au principe, » avait rétorqué Richie. Mike tenait l'album de photos de son père sous le bras. « Où sont les autres ? » demanda-t-il. Il savait que Bill au moins devait être dans les parages, ayant laissé sa bicyclette rangée sous le pont à côté de Silver. « Bill et Eddie sont partis pour la décharge, tâchés de dégoter d'autres planches, » expliqua Richie. « Et Stan et Bev sont à la quincaillerie pour les gonds. » « Je ne sais pas ce que mijote meule de foin, mais ce doit être un sacré potage. Mijoter, potage, t'as compris ? » « Il faut garder un oeil sur lui, tu comprends. Au fait, tu nous dois 23 cents si tu veux toujours faire partie du club. C'est la participation pour les gonds. » La cotisation payée, il restait en tout et pour tout 10 cents à Mike qui s'avança jusqu'au trou et l'examina. Mais ce n'était plus un vulgaire trou. Les côtés étaient bien droits et avaient été étayés. Les planches étaient toutes de récupération mais Bill, Ben et Stan les avaient très bien retaillées aux bonnes dimensions grâce aux outils de l'atelier de Zagdenbrou, outils que Bill ramenait scrupuleusement tous les soirs après les avoir nettoyés. Ben et Beverly avaient cloué les entretoises. Le trou rendait encore Eddie un peu nerveux mais Eddie était nerveux de nature. Soigneusement rangés de côté, il y avait des mottes de terre engazonnées. Elles seraient plus tard collées sur le toit. « Je suppose que vous savez ce que vous faites, les gars ? » dit Mike. « Bien sûr, » répondit Ben qui montra l'album. « C'est quoi ce truc ? » « C'est l'album que mon père a fait sur Derry. Il collectionne les vieux documents et les articles sur la ville. C'est son passe-temps. Je vous avais dit qu'il me semblait y avoir vu le clown et il y est bien, j'ai vérifié, alors je vous l'ai amené. » Il eut honte d'ajouter qu'il n'avait pas osé demander la permission à son père pour cela. Redoutant les questions que cette requête aurait pu susciter, il l'avait sortie de la maison pendant que son père était étochant et que sa mère étendait du linge dans la cour de derrière. « J'ai pensé que ça vous intéresserait. » « Eh bien, voyons, » dit Richie. « Oh, je préférerais attendre que tout le monde soit là. Je crois qu'il vaut mieux. » « D'accord. » À la vérité, Richie ne tenait pas tellement à voir encore des images de Derry, pas après ce qui s'était passé dans la chambre de Georgie. « Veux-tu nous aider à finir le talus ? » « Oh oui, et comment ? » Mike posa l'album sur un endroit propre, suffisamment loin du trou pour être à l'abri d'une malencontreuse pelletée de terre et s'empara de l'appel de Ben. « Creuse juste ici, » dit Ben en lui montrant un emplacement sur trente centimètres à peu près. « Après quoi, je tiendrai une planche bien serrée contre le bord pendant que tu remettras la terre. » « Astucieux, mec, » commenta Richie. Il était assis au bord de l'excavation, les pieds pendants. « Et qu'est-ce qui t'arrive ? » lui demanda Mike. « Un os. J'ai un os dans la jambe, » répondit-il, imperturbable. « Et ton projet avec Bill ? » Mike s'interrompit le temps de retirer sa chemise puis se mit à creuser. Il faisait chaud même ici au fond des friches. Les grillons stridulaient paresseusement dans les broussailles comme des réveils déjà mal remontés. « Eh bien, pas trop mal, » dit Richie. Mike eut l'impression qu'il lançait à Ben un regard plus ou moins de mise en garde. « Enfin, je crois. » « Et pourquoi tu branches pas ta radio, Richie ? » demanda Ben en mettant une planche en place. « Les piles sont mortes. J'ai dû te refiler mes derniers vingt-cinq cents pour les gonds. Cruelle meule de foin, très cruelle, après tout ce que j'ai fait pour toi. Et puis, tout ce que j'attrape, c'est du rock à la gomme. Hein ? » fit Mike. Mule de foin s'imagine que Tommy Sands et Pat Boone jouent du rock, mais c'est parce qu'il est malade. Elvis chante du rock, Ernie Cadoux, Carl Perkins, Bobby Darin, Buddy Holly chantent du rock. « Oh, Peggy, my Peggy Sue. » « Oh, Richie, arrête ! » dit Ben. « Il y a aussi Fats Domino, » fit Mike en s'appuyant sur sa pelle. Chuck Berry, Little Richard, Chep et les Limlights, la Vernebacker, Frankie Linnon, Hank Ballard, les Coasters, les Frères Islay, les Krets, les Shorts, T.K. McGee. » Il le regardait avec une telle expression de stupéfaction qu'il éclata de rire. « Tu m'as largué après Little Richard, » admire I. « Il l'aimait bien, mais son héros secret de rock cet été-là, c'était Jerry Lee Lewis. » Il fit retomber ses cheveux devant sa figure et commença à chanter. Ben se mit à tituber au bord du trou, main sur le ventre, comme s'il allait vomir. Mike se pinçait le nez, mais riait tellement fort que les larmes lui coulaient des yeux. « Qu'est-ce qui cloche, les gars ? » demanda Richie. « Qu'est-ce qui vous prend ? C'était bien, vraiment bien pourtant. » « Oh, mon vieux » octa Mike, presque incapable de parler. « Ça n'avait pas de prix, aucun prix. » « Oh, les nègres n'ont aucun goût, » renifla Richie. « Je crois même que c'est écrit dans la Bible. » « Oh oui, maman, » dit Mike, se tenant toujours les côtes. Lorsque Mike, sincèrement étonné, lui demanda ce qu'il voulait dire, Mike s'assit lourdement et commença à se balancer d'avant en arrière, hurlant de rire. « Tu t'imagines que je suis jaloux ? » dit Richie. « Tu crois que je voudrais être un nègre ? » Ce fut au tour de Ben de s'effondrer en s'esclafant de manière irrépressible. Tout son corps ondulait et tressautait de manière alarmante. Les yeux lui sortaient de la tête. « Arrête, Richie ! » réussit-il à dire. « Je vais faire dans mon froc. Je vais crever si t'arrêtes pas. » « Je n'ai aucune envie Boston, porter des pantalons roses et acheter des pizzas en tranches. Je veux être juif comme Stan. J'ouvrirai une brocante et je vendrai aux gens des crans d'arrêt, des crottes de chiens en plastique et des guitares cassées. » Ils étaient maintenant deux à hurler de rire. Des rires dont les échos se répercutaient dans les frondaisons et les ravines broussailleuses des friches, les malnommés. Les oiseaux s'envolaient, les écureuils se pétrifiaient sur leurs branches. C'était un son jeune, vif, pénétrant, vivant, sans après, libre. Tout ou presque ce qui était en vie aux alentours y réagit de la même manière. Cependant, la chose que cracha un gros collecteur qui se déversait dans la quenne du skig n'était pas vivante. La veille, s'était produit un orage violent qui n'avait guère affecté le futur club souterrain protégé par une bâche et le niveau avait monté pendant deux ou trois heures dans les canalisations en dessous de Derry. C'était un bref mascaré qui avait poussé le déplaisant colis au soleil pour la plus grande joie des mouches. Il s'agissait du corps de Jimmy Cullum, neuf ans. À part le nez, il n'avait plus de visage, remplacé par un magma sanglant. Ses chairs à vif étaient couvertes de profondes marques noires que seul, sans doute, Stan Ury s'aurait identifié. Des coups de bec. Des coups d'un très gros bec. L'eau ruisselait sur le pantalon boueux de Jimmy. Ses mains blanches flottaient comme des poissons morts. Elles avaient aussi été picorées, quoiqu'un peu moins. Sa chemise à motif se gonflait et s'affaissait, se gonflait et s'affaissait comme une vessie. Bill et Eddie, chargés des planches qu'ils avaient barbotées dans la décharge, traversèrent la rivière sur des pierres à moins de 40 mètres de là. Ils entendirent Mike, Ben et Richie qui riaient à gorge déployée, sourirent et pressèrent le pas, sans voir ce qui restait de Jimmy Cullum afin d'apprendre ce qu'il y avait de si drôle. Ils riaient encore lorsque Bill et Eddie arrivèrent dans la clairière en sueur sous leur chargement. Même Eddie, dont le teint était généralement plus proche du fromage blanc, avait des couleurs aux joues. Il laissait retomber les nouvelles planches sur le peu qui restait de la réserve. Ben sortit du trou pour les inspecter. « Bien joué, les gars ! Ouais, excellent ! » Ben avait apporté son propre outillage et se mit aussitôt à inspecter le nouvel arrivage, arrachant les clous et retirant les vis. Il jeta l'une des planches parce qu'elle était fendue, une autre parce qu'elle rendait un son creux de bois pourri. Eddie l'observait, assis sur un tas de terre. Il prit une giclée de son inhalateur au moment où Ben retirait un clou rouillé avec le côté griffe de son marteau. Le clou protesta par un grincement comme un petit animal que l'on aurait piétiné. « Tu risques d'attraper le tétanos si tu te coupes avec un clou rouillé, » déclara Eddie à l'intention de Ben. « Ah oui ? » dit Richie. « Et qu'est-ce que c'est le téton en os ? On dirait une maladie de femme plutôt. « T'es un idiot ! J'ai dit le tétanos, pas le téton en os. Ça veut dire les mâchoires serrées. Ce sont des microbes particuliers qui vivent dans la rouille et qui rentrent dans ton corps si tu te coupes et qui te bousillent les nerfs. » Eddie devint encore plus rouge et s'envoya une nouvelle giclée. « Mâchoires serrées ? Seigneur ! » Richie, impressionné. « Ça doit pas être marrant. Ah bah, tu l'as dit. Au début, t'as les mâchoires tellement serrées que tu ne peux plus les ouvrir, même pas pour manger. On te fait un trou dans la joue pour t'alimenter avec des liquides par un tuyau. « Nom de Dieu ! » s'exclama Mike en se redressant dans la fosse du futur club. Les yeux agrandis, la cornée en paraissait d'autant plus blanche à côté de sa peau brune. « Tu ne blagues pas ? » « Ah non, c'est ma mère qui me l'a dit. Après, c'est ta gorge qui se sert et tu ne peux plus du tout manger et tu meurs. » En silence, ils songèrent à cette horrible perspective. « Il n'y a aucun remède, » dit Eddie pour parachever le tableau. Nouveau silence. « C'est pourquoi je fais toujours attention aux clous rouillés et aux saloperies comme ça, » reprit Eddie. « J'ai été une fois vacciné contre le tétanos et ça m'a fait drôlement mal. » « Dans ce cas, » demanda Richie, « Pourquoi es-tu allé à la décharge pour chercher toutes ces cochonneries de planche ? » Eddie eut un bref regard pour Bill qui lui-même contemplait la fosse en train de prendre forme et il y avait dans ce regard tout l'amour et toute l'adoration pour un héros qui suffisait à répondre à la question. Mais Eddie ajouta doucement « Il y a des trucs qu'il faut faire même si c'est risqué. C'est la première chose importante que j'ai apprise et que je ne tienne pas de ma mère. » Le silence qui suivit n'était pas du tout désagréable puis Ben se mit à écraser ou à racher les clous rouillés et au bout d'un instant, Mike vint l'aider. Le transistor de Richie muet, du moins jusqu'à ce que Richie touche son argent de poche ou trouve une pelouse à tondre, se balançait au bout de sa branche dans la brise légère. Bill songeait, il en avait le temps, à l'étrangeté de tout ceci, à ce mélange d'étrangeté et de perfection. Qu'ils soient tous ici ensemble cet été, des gosses qu'il connaissait étaient allés chez des parents, d'autres étaient en vacances à Disneyland ou à Cap Code, voire même à des distances inimaginables dans le cas de l'un d'eux, à Xtad. D'autres étaient encore en colo, en camp d'été, chez les scouts, en camp pour riche où l'on apprenait à jouer au golf ou au tennis et à dire « bien jouer » et non « espèce d'enfoiré » quand votre adversaire vous matraquait d'un service gagnant. Il y avait enfin des gosses que les parents avaient emmenés loin d'ici. Pour Bill, c'était compréhensible. Ils connaissaient les gamins ayant envie d'être loin d'ici par peur du père fouettard qui patrouillait dans Derry cet été-là, mais soupçonnaient que les parents qui le redoutaient étaient encore plus nombreux. Et malgré tout, aucun de nous n'est parti loin d'ici, songea Bill, tout en observant Ben et Mike qui débarrassaient de leurs vieux clous de vieilles planches tandis qu'Eddie allait faire un tour pour pisser. « Il faut y aller dès qu'on a envie » avait-il expliqué une fois à Bill afin de ne pas fatiguer sa vessie. Mais il fallait aussi faire attention au lierre poison parce que sur la quéquette, nous sommes tous ici adhéris. Pas de colo, pas de parents, pas de vacances, pas de loin d'ici. Tous, bel et bien présents et prêts à participer. « Il y a une porte là-bas » dit Eddie qui revenait en remontant la fermeture de sa braguette. « J'espère que tu l'as bien secouée, Ed » lança Richie. « On attrape le cancer si on ne la secoue pas à chaque fois. C'est ce que m'a dit ma maman. » Eddie parut surpris, légèrement inquiet même, puis il vit le sourire de Richie. Il essaya de le traiter par le mépris et poursuivit son idée. Elle était trop lourde pour être portée à deux, mais Bill a dit qu'à tous on pourrait y arriver. « Évidemment, on ne peut jamais se la secouer complètement, insiste à Richie. Tu veux savoir ce que m'a dit un jour un petit malin, Ed ? » « Non. Et arrête de m'appeler Ed. Je ne t'appelle pas Rick, moi. » « Eh bien, il m'a dit, » reprit Richie sans se soucier de l'interruption, « Secoula tant que tu veux, Oscar. La dernière goutte est pour le falzard. Et c'est pour ça qu'il y a tant de cancer dans le monde, Eddie. Hein, mon chou ? » « Non, c'est parce qu'il y a des crétins comme toi et des Beverly March qui fument des cigarettes, répliqua Eddie. » « Beverly n'est pas une crétine, » intervint Ben d'un ton sans réplique. « Fais gaffe à ce que tu dis, Eddie. » « Bip, bip, les mecs, » fit Bill d'un ton absent. « Et à propos de Beverly, elle est rudement costaud. Elle pourrait nous donner un coup de main pour cette porte. » Ben demanda quel genre de bois c'était. « De l'acajou, je crois. » « Quelqu'un a balancé une porte en acajou ? » s'exclama Ben, estomaqué, mais non incrédule. « Les gens jettent absolument n'importe quoi, » dit Mike. « Moi, ça me tue d'aller dans cette décharge. Ça me tue, vraiment. » « Ouais, » convint Ben. « Il y a des tas de trucs qu'on pourrait facilement réparer. Et dire qu'il y a des gens en Asie ou en Afrique qui n'ont rien, c'est ce que dit ma mère. » « Bon, on trouve des gens qui n'ont rien ici, dans le Maine, mon bon monsieur, » remarqua très sérieux Richie. « Qu'est-ce que c'est ce truc ? » demanda Bill qui venait d'apercevoir l'album. Mike le lui expliqua et dit qu'il montrerait la photo où figurait le clown lorsque Stan et Beverly seraient de retour avec les gonds. Bill et Richie échangèrent un regard. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda Mike. « C'est à cause de ce qui est arrivé dans la chambre de ton frère, Bill ? » « Ouais, » répondit Bill qui ne s'expliqua pas davantage. Ils travaillaient chacun leur tour dans la fosse jusqu'au retour de Stan et Beverly. Pendant que Mike parlait, Ben resta assis en tailleur et bricola des trappes qui s'ouvraient dans deux des plus fortes planches. Seul Bill, peut-être, remarqua à quelle vitesse et avec quelle aisance bougeaient ses doigts. Ils avaient la précision et la sûreté de ceux d'un chirurgien. Bill était admiratif. « Certaines de ces images remontent à plus de cent ans d'après mon père, » leur expliqua Mike, l'album ouvert sur les genoux. « Il les trouve dans les ventes aux enchères que les gens font dans leur garage ou chez les brocanteurs. Parfois, il en échange avec d'autres collectionneurs. Il y en a même en relief et il faut cet appareil comme des jumelles pour les voir. » « Qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans ? » demanda Beverly. Elle portait un jean ordinaire si ce n'est qu'elle avait cousu deux bandes de tissu à motif au revers, ce qui lui donnait un air-fantaisie. « Ouais, Derry, c'est plutôt la barbe en général, » dit Eddie. « Eh bien, je ne sais pas exactement, mais je crois que c'est parce qu'il n'est pas né ici, » répondit Mike, non sans hésiter. « C'est un peu comme tout est nouveau pour lui, vous comprenez, comme s'il était arrivé au milieu d'un film. On voudrait voir le début. « Ouais, » dit Bill. « C'est ça, il y a toute l'histoire de Derry, vous savez. Moi aussi, ça m'intéresse et je crois que ça a quelque chose à voir avec la chose, le ça, puisque vous voulez l'appeler ainsi. » Il regarda vers Bill et celui-ci acquiesça, songeur. « C'est pourquoi je l'ai regardé après la parade du 4 juillet. Je le savais. Tenez, regardez. » Il ouvrit l'album, le feuilleta et le tendit à Ben, assis à sa droite. « Ne touchez pas aux pages, » s'écria Bill avec une telle intensité qu'il les fit tous sursauter. La main qui avait eu les doigts coupés était maintenant serrée en un point, vit Richie, un point farouche, protecteur. « Bill a raison, » dit à son tour Richie. Le ton de sa voix lui ressemblait tellement peu qu'il parut d'autant plus convaincant. « Faites attention, c'est comme Stan l'a dit, si nous l'avons vu se produire, vous pouvez le voir aussi. » « Le sentir, » compléta Bill. L'album passa de main en main, chacun le prenant avec la plus extrême précaution, comme un vieux paquet de dynamite qui aurait sué des gouttes de nitroglycérine. Il revint à Mike qui l'ouvrit sur l'une des premières pages. « Papa dit qu'il n'y a aucun moyen de dater ce dessin, mais il remonte probablement au début du XVIIIe siècle, » commença-t-il. « Il a réparé la scie à ruban d'un type en échange d'une caisse pleine de vieux bouquins et d'images. C'est là qu'il l'a trouvé. Il dit qu'il vaut quarante billets, sinon plus. » Il s'agissait d'une gravure sur bois de la taille d'une grande carte postale. Quand ce fut au tour de Bill de l'examiner, il constata avec soulagement que le père de Mike, méticuleux, plaçait ses documents sous des feuilles de plastique transparent. Il regarda, fasciné, et pensa, « Eh bien, voilà, je le vois. Ou plutôt, je vois ça. Je le vois vraiment, c'est le visage de l'ennemi. » La gravure montrait un type à l'allure comique qui jonglait avec des quilles géantes au milieu d'une rue boueuse. Avec quelques maisons de part et d'autre et une poignée de baraques qui devaient être, supposables, des magasins ou des entrepôts commerciaux. Il ne savait plus comment on les appelait à l'époque. Ça ne ressemblait en rien à Derry, exception faite du canal. Il y était, pavé avec soin sur les deux bords. À l'arrière-plan, en haut, on voyait un attelage de mules sur le chemin de Halage en train de tirer une péniche. Un groupe d'une demi-douzaine d'enfants environ entourait le personnage comique. L'un d'eux portait un chapeau de paille de paysan. Un autre tenait un cerceau avec le bâton pour le faire rouler. Une simple branche d'arbre. On distinguait encore les nœuds de bois vif là où les branchettes avaient été coupées grossièrement. Ce truc-là n'a pas été fabriqué au Japon ou à Taïwan, songe à Bill. fasciné par l'image de ce garçon qu'il aurait pu être s'il était né quelques générations auparavant. Le type marrant aborait un large sourire. On ne distinguait pas de maquillage. Néanmoins, pour Bill, ce visage n'était que maquillage. Mais il était chauve à l'exception de deux touffes de cheveux qui se dressaient comme des cornes au-dessus de ses oreilles. Et Bill n'eut pas de difficulté à l'identifier. Deux cents ans, sinon davantage, se dit-il, tandis qu'il était pris d'un brusque accès de terreur, de colère et d'excitation mêlées. Vingt-sept ans plus tard, dans la bibliothèque de Derry, évoquant ce premier coup d'œil à l'album du père de Mike, il se rendit compte qu'il avait ressenti ce que devait éprouver un chasseur en tombant sur les premières déjections récentes d'un vieux tigre mangeur d'hommes. Deux cents ans, si longtemps, et Dieu seul sait depuis combien plus de temps encore. Cela le conduisit à se demander depuis quand l'esprit de grippe sous le clown en tête d'Ery. Mais il n'eut pas envie d'explorer davantage cette voix. « Donne-le-moi, Bill, » disait Richie. Mais Bill conserva l'album quelques instants de plus, ne pouvant détacher les yeux de la gravure, sûr qu'elle allait s'animer. Les quilles, s'il s'agissait bien de quilles, allaient s'élever et retomber. Les gamins s'esclaferaient et applaudiraient. Les mules qui tiraient la péniche franchiraient la limite de l'image. Certains des enfants, loin de rire et d'applaudir, crieraient et s'enfuiraient peut-être. Mais rien ne se produisit et Mike tendit l'album à Richie. Quand il revint à Mike, celui-ci tourna à d'autres pages. « Ici, » dit-il, « celle-là date de 1856, quatre ans avant l'élection de Lincoln à la présidence. » L'album circula de nouveau. Il s'agissait d'une image en couleur, sorte de dessin humoristique, où l'on voyait un groupe d'ivrogues devant un saloon qui écoutait un gros politicien aux favoris en côtelette d'agneau en train de discourir, juché sur une planche posée sur de barriques. Il tenait une chope de bière débordant de mousse à la main. La planche pliait considérablement sous son poids. À quelques distances, un groupe de femmes en bonnet contemplait avec réprobation cette démonstration d'intempérance et de bouffonnerie. En dessous, une légende disait « Adhérie, la politique donne soif, » déclare le sénateur Garner. « Papa dit que ce genre d'image était très populaire avant la guerre de sécession, dit Mike. On les appelait « cartes de fous » et les gens se les envoyaient. Elles étaient comme des blagues, au fond. « C'était des dessins satiriques, » dit Bill. « Ouais, mais regarde donc dans le coin de celui-ci. » L'image rappelait également la revue Mad, mais d'une autre manière. Elle était remplie de détails, comme une page de Mort Drucker dans la partie cinéma du magazine. On voyait un gros bonhomme versant de la bière dans la gueule d'un chien tacheté, une femme tombée sur le derrière au milieu d'une flaque, deux petits voyous qui glissaient en douce des allumettes souffrées dans les semelles d'un homme d'affaires à la mine prospère, une fille se balançant à un orme qui exhibait ses sous-vêtements. Mais en dépit du fouillis de détails qui composait ce dessin, Mike n'eut besoin de montrer à personne où se trouvait le clown. Habillé d'une pesante tenue à carreaux de tambour, il jouait au bon taux avec un groupe de bûcherons ivres. Il clignait de l'œil à l'adresse de l'un d'eux qui, à en juger par son expression étonnée et sa bouche grande ouverte, venait de soulever la mauvaise carte. Le clown tambour se faisait donner une pièce. « Encore lui ? » dit Ben. « Environ un siècle après, non ? » « À peu près, oui. » « Et en voici une autre de 1891. » Il s'agissait cette fois d'une première page du Derry News. « Hourra ! » proclamait avec exubérance la manchette. « Démarrage des aciéries ! » En dessous, un sous-titre disait « Toute la ville au pique-nique d'inauguration. » Le dessinateur avait immortalisé l'instant où avait été coupé le ruban à l'entrée des aciéries qui tchaînèrent. Un bonhomme en jaquette et haut de forme brandissait une paire d'énormes ciseaux au-dessus du ruban en présence d'une foule d'environ 500 personnes. Sur la gauche se tenait un clown, leur clown, lancé dans une acrobatie devant un groupe d'enfants. L'artiste l'avait saisi au moment où il rebondissait sur les mains si bien que son sourire avait l'air d'un cri. Bill passa rapidement le livre à Richie. L'image suivante était une photo sous-titrée par Will and Lon. Fin de la prohibition à Derry, 1933. Les garçons n'avaient qu'une vague idée de ce qu'avait été la prohibition, mais le document parlait de lui-même. Il avait été pris devant le walliz dans le demi-arpent d'enfer. Le débit était plein à craquer d'hommes en chemise blanche à col ouvert, d'autres en tenue de bûcheron, d'autres en costume de banquier. Tous brandissaient verre et bouteille d'un air de victoire. Deux calicots annonçaient en grandes lettres « Bienvenue, frère Gnoll, et ce soir, bière gratuite. » Le clown, habillé en mauvais garçon caricatural, chaussure blanche, guêtre, pantalon étroit, un pied sur le marchepied d'un coupé, buvait du champagne dans la chaussure à talons aiguilles d'une femme. « 1945, » dit Mike. De nouveau, le Derry News. Manchette, réédition du Japon. Grâce à Dieu, fini. » Une parade zigzaguait le long de Main Street en direction de Upmile Hill. Le clown se trouvait au second plan avec un costume d'argent au bouton orange, immobilisé dans l'entrecroisement de points du Bellino et paraissait suggérer, au moins aux yeux de Bill, que rien n'était terminé, que personne ne s'était rendu, que rien n'était gagné, qu'on en était toujours au point zéro et surtout, que tout était perdu d'avance. Bill eut une impression de froid, de peur. Soudain, les points de l'image disparurent et elle commença à bouger. « Regardez ! » s'exclama Bill, le mot tombant de sa bouche comme un glaçon en train de fondre. « Tous ! Regardez-moi tous ! Ça ! » Il se macère autour de lui. « Oh, mon Dieu ! » murmura Béverly, épouvanté. « C'est ça ! » cria presque Richie en tambourinant du poing sur le dos de Bill tant il était excité. Il regarda le visage blanc et étiré d'Eddie, celui pétrifié de Stan. « C'est ce que nous avons vu dans la chambre de Georgie. C'est exactement ce que... » « Chut ! » dit Ben. « Écoutez ! » Puis il ajouta presque en sanglots. « On peut les entendre ! » Et dans le silence que rompait à peine la brise légère de l'été, ils se rendirent tous compte que c'était vrai. La clique jouait un air martial, ténu à cause de la distance ou du passage du temps ou de quoi que ce fût. Les cris de la foule étaient comme le son qui sort d'un poste mal réglé. On entendait aussi de petits bruits secs faisant penser à des claquements de doigts étouffés. « Des pétards ! » murmura Béverly qui se passa devant les yeux des mains qui tremblaient. « Ce sont des pétards, non ? » Personne ne répondit. Ils scrutaient la photo, la figure mangée par les yeux. La parade s'avançait vers eux, mais juste au moment où les premiers rangs allaient atteindre le point où ils auraient dû sortir du cadre et pénétrer dans un monde pluvieux de treize ans, ils disparurent comme avalés par quelques courbes invisibles. Les autres suivirent tandis que la foule se déplaçait. Confettis et pages d'annuaires tombaient en pluie des immeubles de bureaux qui bordaient la rue. Le clown faisait des cabrioles et des sauts périlleux le long du défilé, mimant un tireur ou un salut militaire. Et Bill, pour la première fois, remarqua que les gens s'écartaient de lui. Non pas tout à fait comme s'ils l'avaient vu, mais plutôt comme s'ils avaient senti un courant d'air ou une mauvaise odeur. Seuls les enfants le voyaient et s'en éloignaient. Ben tendit la main vers l'image mouvante comme l'avait fait Bill dans la chambre de George. « Non ! » cria Bill. « Je crois que ça ne risque rien, Bill. Regarde ! » Et Ben posa quelques instants sa main sur le revêtement de plastique. « Mais si on enlevait la protection... » Beverly poussa un cri. Le clown avait abandonné son numéro quand Ben avait retiré sa main. Il se ruait vers eux maintenant, sa bouche ensanglantée se tordant en grimaces et ricanements. Bill fit aussi la grimace mais ne s'écarta pas pour autant du livre car il pensait que le clown allait disparaître comme la parade avec ses soldats, sa clique, ses escoutes et la cadillac exhibant Miss Derry 1945. Mais il ne s'évanouit pas selon la courbe qui semblait délimiter cette ancienne existence. Au lieu de cela, il bondit avec une grâce effrayante sur un réverbère au tout premier plan de la photo sur la gauche. Il l'escalada comme un singe et son visage vint soudain se presser contre la solide feuille de plastique qui recouvrait chacune des pages de l'album de Will and Lon. Beverly cria de nouveau, imité cette fois par Eddie qui ne poussa qu'un faible couinement. Le plastique se déforma, tous plus tard durent admettre l'avoir vu se gonfler. Le bulbe rouge de son nez s'aplatit comme lorsque l'on s'appuie contre une vitre. Le clown riait et criait « Tous vous tuez ! Essayez de m'arrêter et je vous tuerai tous ! Vous rendrez fous et vous tuerai tous ! » « Vous pouvez pas m'arrêter ! Je suis le bonhomme en pain d'épices ! Je suis le loup-garou des adolescents ! » Et pendant un instant, il fut le loup-garou, une tête de licanthrope argentée par Claire de Lune les observant à la place de celle du clown, babine retroussée sur des crocs. « Vous pouvez pas m'arrêter ! Je suis le lépreux ! » C'était maintenant le visage hanté et pelé du lépreux couvert de plaies purulentes qui les regardaient avec les yeux d'un mort-vivant. « Vous pouvez pas m'arrêter ! Je suis la momie ! » Le visage du lépreux se mit à vieillir et à se couvrir de fissures. D'antiques bandelettes se détachèrent à moitié de sa peau et se pétrifièrent ainsi. Ben détourna à demi la tête, blanc comme un linge, une main collée à l'oreille. « Vous pouvez pas m'arrêter ! Je suis le garçon mort ! » « Non ! » hurla Stanuris, pris dans deux croissants de chair meurtrie, ses yeux s'exorbitèrent. « Choc somatique ! » pensa Bill, agarre. Il utiliserait l'expression dans un roman douze ans plus tard, sans la moindre idée de son origine, se contentant de l'adopter comme le font les écrivains de ces cadeaux qui arrivent des espaces extérieurs, d'où viennent parfois les bonnes expressions. Stan lui arracha l'album des mains et le referma sèchement, pressant si fort les deux couvertures que les tendons de ses avant-bras et de ses poignets, ça y est. Il se mit à dévisager les autres avec dans les yeux quelque chose de presque dément. « Non ! Non ! Non ! Non ! » réputa-t-il rapidement. Et Bill se rendit soudain compte que les dénégations répétées de Stan l'inquiétaient davantage que le clown. Il comprit que c'était précisément le genre de réaction que Stan cherchait à provoquer parce que... parce qu'il a peut-être peur de nous. Stan a peut-être peur pour la première fois de sa longue, longue vie. Ils saisissent à nos épaules et le secouent sèchement par deux fois sans le lâcher. Les dents du garçon s'entrechoquèrent et il laissa échapper l'album. Michael le ramassa et le déposa plus loin, vivement, peu enclin à le toucher après ce qu'il avait vu. Mais ce n'en était pas moins la propriété de son père et il comprenait intuitivement que celui-ci ne verrait jamais ce qu'il venait de voir lui-même. « Non, non, » dit Stan doucement. « Si, » dit Bill. « Non, et si, nous l'a, là, non. « Ah, avons tous vu Stan, » termina Bill en regardant les autres. « Si, » dit Ben. « Si, » du Richie. « Et si, » dit Mike. « Oh, que si ! » « Si, » dit Beverly. « Si, » réussit à gazouiller Eddie avant que sa gorge ne se referme davantage. Bill regarda Stan, l'obligeant à ne pas détourner les yeux. « Ne te laisse pas avoir par ça, mec. Tu l'as vu, toi aussi. » « Mais je ne voulais pas, » j'imis Stan. Des perles de sueur huileuses brillaient à son front. « Mais tu l'as vu. » Stan les dévisagea tous tour à tour. Il passa les mains dans ses cheveux courts et poussa un profond soupir tremblé. La pointe de folie qui avait tant inquiété Ben parut disparaître de son regard. « Oui, » dit-il. « D'accord. C'est ce que vous voulez ? Alors oui. » Bill pensa. « Nous sommes toujours ensemble. Ça ne nous a pas arrêtés. Nous pouvons toujours tuer ça. Nous pouvons toujours le tuer si nous sommes courageux. » Bill parcourut à son tour les visages qui l'entouraient et découvrit quelque chose de l'hystérie de Stan dans chaque père Dieu. Pas aussi manifeste, mais là, tout de même. « Oui, » dit-il avec un sourire qui s'adressait à Stan. Au bout d'un instant, Stan lui rendit son sourire et ce qu'il y avait d'encore horrifié dans son regard disparut. « C'est ce que nous voulons, espèce d'idiot. » « Bip, bip, gros malin, » répliqua Stan et tous éclatèrent de rire. « Un rire nerveux et hystérique, certes, mais qui valait mieux que pas de rire du tout, » admis Bill. « Allons, » fit-il, parce qu'il fallait bien que quelqu'un dise quelque chose. « Fis... N... N... le... club... s... souterrain. D... d'accord ? » Il lut de la gratitude dans leurs yeux, mais la joie qu'il en éprouva fut de peu d'effet sur l'horreur qu'il ressentait. En fait, il y avait dans cette gratitude quelque chose qui lui donnait envie de les haïr. Pourrait-il jamais exprimer sa propre terreur sans risquer de faire sauter les fragiles soudures qui maintenaient leur cohésion ? Était-il seulement juste de penser cela ? Car, au moins, dans une certaine mesure, il se servait de ses amis. Il risquait leur vie pour venger son frère mort. Mais n'y avait-il pas autre chose ? Si, car Georges était mort et ce n'était qu'au nom des vivants qu'on pouvait exercer une vengeance. N'était-il donc pas en fin de compte qu'un simple petit morveu égoïste agitant son épée de bois et essayant de se faire passer pour le roi Arthur ? « Oh, Seigneur ! » grogna-t-il en lui-même. « Si ce sont là les trucs auxquels pensent les adultes, je préfère ne jamais grandir. » Sa détermination était toujours aussi forte, mais c'était chargé d'amertume. Oui, d'amertume. Sous-titrage Société Radio-Canada